Salut toi ! On se retrouve aujourd'hui pour un sujet de vidéo qui m'a particulièrement travaillé cet hiver mais là ça y est je me mets un coup de pied au cul puisque le printemps arrive, il fait beau, les températures remontent et je vais te parler de la perte de motivation dans les saisons froides, hivernales, pluvieuses, tout ce que tu veux et comme tu as pu le voir ça a largement influencé sur la chaîne puisqu'il n'y a pas eu de vidéo pendant 3-4 semaines en dehors du fait que j'ai une connexion bien pourrie et que du coup ce soit un véritable calvaire pour uploader mes vidéos c'est sûr que l'hiver n'a absolument pas aidé et que je sais que tous les hivers ce sera la même chose donc je poste cette vidéo maintenant surtout pour moi mais aussi pour toi pour que l'année prochaine quand les températures baissent qu'il fait un temps pourri, tout mouillé, les bottes de pluie et compagnie, on vienne la revoir et qu'on se donne de nouveau à ce moment là un petit coup de sabot au postérieur donc oui clairement tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de perte de motivation en hiver essayer de trouver déjà pourquoi on perd cette fameuse motivation, cet entrain pour l'équitation notre cher sport d'extérieur qu'on adore et aussi se donner des petits tips et des petites clés pour arriver à outrepasser cette période franchement un peu mélancolique Sincèrement, faut-il réellement lister les raisons pour lesquelles je perds ma motivation en hiver ? Pour faire court, mon poney vit auprès, je suis dans une région très humide, très marécageuse tu as pu le voir dans une de mes dernières vidéos balades une vidéo que j'ai faite en plein hiver où je découvre mes chemins de promenade on est en bord de Charente, si ça peut te situer, tu te rappelles un petit peu aux informations le mois dernier ce qu'il a bien pu se passer, oui la Charente, ça déborde, ça fait des marécages gigantesques et surtout tous les prés sont inondés et même si le Pré des Lyons n'est pas proche d'un point d'eau il y a de la boue, mais il y a de la boue, mais comme jamais c'est de l'argile, donc ça colle aux pattes ça aussi tu l'as vu dans ma dernière vidéo d'ailleurs où tu sens bien mon manque de motivation ma limite dépression hivernale je suis une vraie girouette, moi personnellement quand il n'y a pas de soleil quand il y a de l'humidité, mais je suis au bout de ma vie et franchement, même si j'aime mon poney passer clairement une heure à faire du ponçage à décrasser, à enlever la boue ça me saoule sincèrement, ça me gonfle donc pendant une longue période je suis allée aux écuries j'ai sorti mon poney du Pré je lui ai donné sa petite ration je lui ai enlevé les couvertures pour vérifier que tout allait bien dessous mais je ne prenais même pas la peine de lui enlever sa boue puisque ça se faisait de toute façon au jet d'eau et que pendant un moment, il y a eu du gel donc le jet d'eau, il n'y avait pas d'eau tout simplement et que, ouais, jouer avec la flotte quand il fait genre 6 degrés très peu pour moi autre chose aussi, cet hiver Elion a eu une toute petite période dans laquelle il a toussé un petit peu donc à la monte, il toussait à la longe, il toussait donc j'ai pris le parti de lui laisser une toute petite période sans travailler donc 10 jours un peu de repos 10-15 jours et, bah, ouais, la motivation clairement n'était plus là et j'ai décidé donc, comme je te le disais tout à l'heure de faire cette vidéo pour y revenir l'année prochaine l'année d'après et les 10 ans à venir parce que, je le sais j'aurai toujours le même problème la solution, bah, je la connais elle est anti-cheval au possible c'est-à-dire que j'ai envie de mettre mon poney au box de décembre à février pour être à l'abri de la boue pour pas avoir à patauger dedans pour avoir mon poney disponible entre guillemets quand j'arrive aux écuries que j'ai deux heures pour tout faire c'est-à-dire penser, monter, déceler, etc. on est d'accord que je sais pas faire moi, personnellement, quand je vais aux écuries bah, j'y reste en hiver au moins 3, voire 4 heures en temps de sortir le poney du pré lui faire un pensage le sceller là, on est déjà sur une bonne heure aussi installer éventuellement les exercices dans la carrière faire ma séance on est sur facilement une heure voire une heure et quart selon le temps de préparation entre guillemets de la séance c'est-à-dire mettre les barres au sol les petits exercices, les obstacles ou quoi que ce soit et puis ensuite déceler attendre que le poney sèche enfin, c'est infernal donc ouais, quand je suis aux écuries en hiver j'y suis minimum pour 3 heures et en soirée, en semaine j'ai, on va dire, 1h30, 2h au-delà de ça bah, en ce moment on va bien au-delà du couvre-feu moi j'ai envie de te dire le couvre-feu, voilà ce que j'en ai fait depuis le début qu'il est lancé et euh... ouais, c'est pas franchement simple du coup, mon premier conseil et bien, c'est de te dire c'est pas grave, on s'en fout ton cheval n'en a rien à faire de ne pas être monté de ne pas avoir de pensage tous les jours de ne pas suivre ton fameux emploi du temps que tu t'étais donné en début de semaine qu'une fois sorti du boulot à 17h30 tu te dises la flemme non, c'est pas grave en plus, même si ça ne me concerne pas vraiment en hiver, il n'y a pas de concours cette année, d'autant plus avec le confinement, enfin le Covid et compagnie il y a encore moins de concours pour les piètres cavaliers que nous sommes il y a seulement les professionnels qui peuvent sortir en concours et encore avec la fameuse épidémie des chevaux qui est en train de se lancer à mon avis c'est cuit pour les concours pendant un bon moment mais ouais, en hiver, il n'y a pas de deadline pour lesquels se prendre la tête donc, c'est pas grave et ce n'est même pas la mort de donner un petit break à son cheval s'il a eu une petite période comme l'a eu le mien un peu down, un peu fatigué un peu à tousser lever le pied, finalement ça peut faire un peu de bien deuxième point je dis que ça peut faire un peu de bien pour s'autoriser également d'autres activités oui, ok, je sais l'hiver c'est moche dans tous les sports dans toutes les activités qu'il soit mais entre nous être un cavalier ou une cavalière adulte c'est pas toujours facile côté organisation entre le boulot la maison la famille les enfants pour ceux qui en ont mettre poney là-dedans c'est un petit peu prise de tête parfois et ça peut être pas mal de profiter de cette petite très hivernale comme on va l'appeler pour faire autre chose profites-en pour faire une autre activité avec ta famille avec ton chéri avec tes enfants un jour où normalement tu serais en mode full poney pour aller voir poney lui faire un petit ponçage t'y reste une heure tu t'en vas tu fais autre chose enfin je sais que personnellement comme je te disais quand je vais aux écuries je bousille mon après-midi du week-end ça c'est clair et en profiter pour faire autre chose ça a deux parties entre guillemets dans le sens où tu fais une activité dont tu n'as pas l'habitude et en plus tu te rends compte que ouais le poney ça te manque grave donc c'est plutôt bénéfique pour la reprise à venir troisième point et je crois que c'est un petit peu le but de ma vidéo de me rappeler ça l'année prochaine oui l'hiver c'est chiant et faut se faire une raison la pluie la boue le pelage d'hiver les couvertures qui puent et les freines de clodo après 5 minutes de pensage on connait tous ça pour faire court en hiver on n'a pas un look Instagram parce que notre cheval il vit une vie de cheval et c'est mieux comme ça non ? point numéro 4 profiter du temps pourri pour se donner des idées de travail d'objectifs et d'exercices en lisant des bouquins en s'instruisant et en regardant éventuellement des tutoriels sur Youtube il y a pas mal de livres qui donnent des idées d'exercices avec des méthodologies des cavalettis etc etc ça peut être pas mal aussi pour se donner comme je disais de micro-objectifs à la semaine au mois pour être au top du top une fois le printemps revenu essayer aussi de s'organiser des séances groupées entre guillemets avec d'autres cavaliers des écuries personnellement je sais que je travaille très souvent seule j'aime beaucoup ça mais en hiver oui l'effet de groupe entre guillemets motive clairement et quand on se met en place un exercice c'est toujours plus sympa de le faire à plusieurs de le monter à plusieurs de le démonter à plusieurs surtout quand il y a genre 12 bars pour pouvoir faire des barres au sol etc donc profiter de l'effet de groupe peut être aussi pas mal et là je crois que ce que je te dis c'est de profiter de l'hiver pour te faire des potes quoi ce qui m'amène au conseil numéro 5 je crois c'est de préparer le printemps faire du nettoyage dans ta sellerie du tri dans tes affaires pour d'éventuelles reventes organiser une sortie plage avec un autre cavalier planifier des stages des concours quand il y en a etc et avec tes nouveaux amis tout fraîchement fait de cet hiver proposer des activités aux écuries des challenges internes par exemple ou des randos ou bien même une brocante équestre qui peut être pas mal puisque tu viens de faire le tri dans ta sellerie au retour des beaux jours on peut faire un apéro peinture de bar un barbecue etc et tout ça bien sûr en respectant les règles de sécurité sanitaire qui nous barrent et pour conclure cette vidéo j'ai rajouté un sixième point qui est de découvrir de nouvelles choses faire des choses dont tu n'as pas l'habitude du travail à pied des balades en main de la liberté de l'équifil des longs graines profiter de ton cheval autrement il y a tellement de choses à faire à pied et j'avoue être la première à délaisser un peu ces choses là parce que mon poney est tellement génial à monter quand il est dans une bonne période et quand je le suis aussi que j'ai facilement tendance à me dire ouais le travail à pied c'est pas trop notre truc ça le gonfle ça me gonfle et on en fait à peu près une fois par semaine que ce soit longe travail en liberté etc mais c'est vrai que ça renoue un petit peu les liens ça nous replace nous cavaliers en tant que leader de notre cheval et ça permet de développer un petit peu notre relation et de voir les choses autrement ce n'est pas pour autant une perte de temps comme on pourrait interpréter cette fameuse trêve hivernale aujourd'hui il y a de plus en plus d'enseignants qui vont aborder le travail à pied qui sauront enseigner l'équifil l'éthologie entre guillemets même si ce mot est selon moi un gros fourre-tout et un gros bordel qui ne veut rien dire mais aussi d'autres choses plus classiques comme le travail à la longe je suis sûre que nous sommes 80% de cavaliers qui ne savent pas allonger nos chevaux les longs graines etc donc oui il ne faut pas écarter le fait de se faire encadrer aussi pour ces choses là comme je le disais non ce n'est pas une perte de temps c'est une façon autre de développer le mental du cheval de faire d'autres activités de se remettre un petit peu dans le bain et dans la rigueur de l'équitation donc oui faire d'autres choses pendant cette période quand on se sent aller un petit peu vers une lassitude de l'hiver voilà sur ce j'espère que cette vidéo t'aura plu elle est maintenant terminée je te dis à très bientôt au printemps pour une prochaine vidéo et en attendant c'est bon?